Salut tout le monde je suis à l'aéroport de Paris pour partir à Jakarta avec un stop à Dubaï comme vous savez je vous avais dit que je vous ferais des vlogs concernant ma tournée en Indonésie donc voilà je vais vous emmener avec moi dans ma valise, chose promise, chose due je suis assez embêtée parce qu'en fait il n'y a pas en français donc ça veut dire que je vais avoir un choix extrêmement réduit je suis assez embêtée parce qu'en fait il n'y a pas en français donc ça veut dire que je vais avoir un choix extrêmement réduit pour les films en français j'aurais peut-être dû télécharger un truc sur Netflix bon je vais télécharger un truc sur Netflix parce que je me dis on ne sait jamais le problème c'est que j'ai quasiment tout vu donc c'est ça qui est chaud c'est parti je vais télécharger ça du coup j'ai quoi ? du coup j'ai quoi j'ai pris un truc au poulet avec tout ce qu'as une entrée et un... et un espèce de petit yaourt bon comme ça ça parait un peu... un peu bizarre On va goûter tout ça. Ok, bienvenue à Dubai. Je viens d'arriver à l'aéroport. C'est un vrai magasin. Enfin, un vrai magasin. C'est un vrai centre commercial, la danse, le danse. ... Alors, je vais voir s'ils ont des salades. Haha, oui. Menu... Non. Salade. Je crois que c'est celle-là la bonne. ... ... ... ... ... Hello ! Alors, je suis bien arrivée dans mon nouvel appartement à Jakarta. J'ai pas pu vous filmer, en fait, mon arrivée, parce que je n'avais plus de batterie, tout simplement. Donc là, du coup, il faut que j'arrive au resto. Donc, il faut que je me dépêche, parce que je veux vraiment être à la bourre. Hello tout le monde ! Aujourd'hui, voilà, c'est le premier jour en Indonésie. Donc, j'ai passé une nuit très très courte. J'ai dormi à peu près trois heures. Avec le décalage horaire, c'est pas évident. Euh... Donc voilà, je vous montre un petit peu mon appart. Voilà, petite cuisine, tranquille. Euh... Histoire 2. Et puis, je vais vous montrer la vue aussi, qui est pas mal. Là, vous avez l'océan qui est juste là. Voilà. Et en fait, j'ai un autre balcon, l'autre côté, pour... Je veux revoir, et on voit la ville aussi, également. Donc voilà, je suis un petit peu éclatée. Donc là, du coup, on va prendre un avion pour aller à Surabaya, je crois, si je me trompe pas. Dans la prochaine ville, pour aller dans le prochain club. Donc, euh... Voilà. Voilà. Hello, Mimi. Hello. Hi. Mimi. Kaya & Shio. Ok. Est-ce que tu as suivi Black? Oui. C'est mieux comme ça. Un. Un plus, un plus. Merci. Bye. Bye. Ça fait 45 degrés, en fait. Le truc, c'est que je garde toujours une veste parce qu'il y a la clim partout et je veux pas tomber malade. Mais sinon, il fait une chaleur. C'est une folie. On est venu à Surabaya. Voilà, on est à l'aéroport. On m'est atterri. Alors, on est arrivés dans un endroit où, soit disant, c'est un... This is the famous food. Yes, in this town. Ok. Ok. On appelle... We call it special... Yeah. Special bururi. Special sample bururi. Ok. Ok. Donc, apparemment, c'est... La meilleure bouffe de surabaya. Donc, on va goûter tout ça. On va voir. Alors, du coup, moi, j'ai pris des crevettes avec du riz parce qu'en fait, il y a des choses... Je ne suis pas très, très habituée. Ça, ça me paraît pas vraiment horrible en fait. C'est des petits beignets, je pense. Ça, par contre, j'avoue, je ne sais pas ce que c'est mais c'est vraiment bizarre. Et alors ça, apparemment, c'est fait avec des estomacs de poulet. Donc, c'est des sortes de petits gâteaux apéritifs. Donc, voilà. Après, c'est une autre culture. C'est vrai que nous, on n'est pas habitués à manger des estomacs de poulet en chips. Je ne sais pas si je vais tenter les estomacs de poulet. Je vous avoue, moi, je ne pense pas. On est en train de faire le sunset dans l'objet de ce soir. On est en train de régler un petit peu tout. Elle est bien et là, elle dit ça, pour que ce soit un bon son. Et voilà. Hello tout le monde. Voilà, je vous reprends maintenant parce qu'en fait, du coup, j'ai dû dormir. J'avais vraiment besoin de dormir. J'ai fait une petite sieste de trois heures. Voilà, après, j'ai mangé dans ma chambre tranquillou. Donc, je me suis préparée pour ce soir. Ce soir, c'est le Shelter Club à Surabaya. C'est un super beau club. Je voulais dire aussi que les gens ici étaient vraiment adorables et ultra serviables. C'est-à-dire que je crois que de toutes les destinations que j'ai fait, pour mon boulot, vraiment, les gens ici sont vraiment adorables. Ça fait vraiment plaisir. Puis c'est zen. Il n'y a pas de stress. Les gens sont zen. Les gens sont souriants. Franchement, c'est génial l'Indonésie. Je ne connaissais pas. Et franchement, j'aime beaucoup l'état d'esprit des gens. Et je pense que ça va être une très très bonne soirée. Il faut que je me mette dedans et que je me... Parce que bon, quand tu dors, que tu passes du tout à rien. Forcément, tu as un temps d'adaptation. Il faut que tu passes de rien à tout. Et je pense que ça va être vraiment cool. Franchement, vraiment. On va aller, c'est parti. On va y aller. Ils sont zen, les gens ici. C'est une folie. Du coup, je suis zen du coup. Alors, je vous montre mon étage. Il fait une chaleur. C'est là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Salut à tous, aujourd'hui on est samedi et on va se diriger vers Makassar. Makassar qui est une autre ville et ce soir on va à l'Hexagone Club. Voilà, donc c'est tout ce que je sais, je ne connais pas du tout. Donc on va découvrir tout ça tous ensemble.